C'est bien ce que vous faites de continuer d'être mobilisés. Vous me faites renouer avec le Parti communiste. C'est bon chose à rien. Merci. Public, bravo à vous. Très bien. Vous avez un très très bon discours. Merci. Ça va, vous avez un bon cortège ? Ça tient au niveau de la mobilisation ? Votre des bons retours. Le débat, il est confisqué ? C'est notre vote qui est confisqué. Moi, mon droit de vote en tant que député de la nation, député du Nord, député tout court, je suis privé de mon droit de vote. J'ai été privé onze fois de mon droit de vote. Je ne souhaite pas être privé une douzième fois de mon droit de vote sur une réforme aussi importante et pour laquelle il y a aujourd'hui encore une quatorzième manifestation dans tout le pays après six mois de mobilisation. C'est grave quand même. Donc, qu'il nous laisse voter pour avoir au moins une respiration dans cette crise démocratique qu'on vit, qui est grave. On aura le droit de déposer un nouveau RIP un an après la promulgation de la loi. La loi ayant été promulguée il y a un mois, vous savez, ça va vite. Dans onze mois, on proposera un référendum, une demande de référendum. En attendant, vous espérez encore des manifestations et des journées de mobilisation comme celle ? En attendant, nous devons continuer de donner l'espoir de retirer cette réforme. Cette réforme est dure, injuste. Des salariés ont peur de se l'avoir appliquée dès la fin d'année. Donc, nous devons continuer de dire que l'on va continuer de se battre, on va continuer de se battre sous toutes les formes possibles pour que cette réforme ne soit pas mise en œuvre. Bravo à vous ! Bravo à vous !